Et prier sur le saut des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et rappeler tout simplement que j'étais encore venu représenter M. le Président de la République à la traditionnelle prière de l'Aït El-Kébir. C'est donc une occasion pour moi, encore une fois, de porter le message de M. le Président de la République et solliciter en retour des prières pour un Sénégal prospère, un Sénégal stable. Durant, donc, après cette prière, l'imam a parlé aux populations. Comme à son habitude, il a abordé les questions liées à la solidarité, l'entraide, à la convivialité dans l'espace social. Mais en particulier, il a encore insisté sur la dynamique familiale, sur des notions de sociologie familiale, mais avec une indication forte sur le principe de soumission à l'autorité parentale. Ce qui s'est passé entre Ibrahim et son fils Ismaël, dans la traduction actuelle, on peut véritablement le considérer comme une soumission d'un fils à son papa. Et cette soumission, par extension, comme l'a rappelé l'imam, doit être mise un peu par fond. Ce qui, de son point de vue, que je partage derrière, est un gage de stabilité à l'intérieur des communautés, à l'intérieur de la FAD. Et l'imam a encore insisté sur ça. Je voudrais encore une fois le remercier pour son cours magistral. Il nous a permis, véritablement, de faire des rappels sur les comportements recherchés au sein de la communauté et surtout au sein de la famille. Vraiment, je voudrais encore une fois me réjouir de cette fête, réjouir, en tout cas, du serment de l'imam et en profiter pour tendre la main à tout le monde afin que les populations autour de l'administration puissent se mobiliser autour de l'essentiel, notamment les projets du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada